... Luc Taillandier et Bijoutier. Alors voilà le poirier, la première vague écorce qui a été faite à partir de ce poirier qui a été planté il y a une trentaine d'années. Et voilà la vague que ça a donnée, donc avec un rubis, trois diamants et on a la texture de ce poirier. L'idée de travailler à partir des écorces d'arbres lui est venue après avoir rencontré le spécialiste en la matière, un ingénieur botaniste. Le poirier de son jardin ou bien des échantillons venus des quatre coins de la planète servent de base à sa création, mais sa source d'inspiration vient aussi d'ailleurs. Luc Taillandier est un peu archéologue. Un peu entomologue. Un peu paléontologue. Les fossiles de petite taille qui vont servir de base pour la création toujours de bijoux insolites. On a notamment la coquille d'un œuf de dinosaure, ici, qui vient de Patagonie. Et ce qui a été intéressant, c'est de reproduire la texture externe de la coquille, c'est-à-dire sa granulosité. On a des clients qui portent comme alliance les fragments des premières vies sur la Terre, on peut dire. Tous ces objets et insectes sont source d'inspiration. Deux mille références soigneusement exposées dans son cabinet de curiosité. Antiquité, Moyen-Âge, le joyer raconte l'histoire des civilisations à travers ses créations. Donc là, on a tout un ensemble d'objets qui étaient fixés sur les ceintures, sur les harnais des chevaux. Ici, vous avez des ferrets de ceinture, donc on va les interpréter, notamment celui-ci. On va l'interpréter pour que ça devienne le dessus d'une bague, ou une partie d'un palentif ou d'un bracelet. Donc on revisite l'histoire. Lorsqu'il regarde un objet, il y voit un bijou. Voyage, salle des ventes, musée, livre, nourrisse, sa créativité. C'est dans son atelier que tout prend forme, et les clients apprécient également le partage de connaissances. Il faut qu'ils partent avec l'histoire du bijou. Parce que c'est essentiel chez nous d'avoir quelque chose à transmettre, d'avoir un... On est un peu des relais, on peut dire, par le métier et par ce qu'on a apporté de spécifique dans la profession. Le maître artisan a commencé le métier il y a 35 ans. Sa fille l'a rejoint en 2015. Elle travaille sur le thème des portes. L'idée, lui, est venue après avoir visité le musée de la Porte, près de Béziers.